C'est Lushitraps Salasini C'est Lushitraps Salasini Parce que moi je pense qu'on s'y veut dans la roche de Beauvoir C'est Lushitraps Salasini C'est Lushitraps Salasini C'est pas le style qui va déterminer l'évangile, c'est l'évangile qui va déterminer le style Nous sommes tous dans le troisième épisode de Lushitraps Salasini L'épisode d'aujourd'hui est très spécial parce que pour la première fois nous recevons des invités Ils sont trois, deux hommes et une demoiselle Je suis Gamerdin à la présentation et je ne suis pas seul aujourd'hui Je suis avec une demoiselle très belle et très fraîche qui vous a certainement manqué Noëlla, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais tranquille, tranquille Ça te fait quoi d'être là, gamer et tout ? Ça fait plaisir Deux jours de moins, il n'y a pas les autres donc Ouais ils vont les parades, ils sont non plus D'ailleurs on les salue Alors vu qu'on a lancé, il y a deux invités Il y a deux hommes et une demoiselle Pourquoi on fait ceci ? Tu présentes les hommes Parce que moi je ne saurais pas le faire Ça m'énerve un petit peu Et moi je présente la demoiselle Il n'y a pas de problème Donc aujourd'hui nous recevons Dimdja De son vrai nom Timothée Dimandja Qui fait de la musique depuis deux ans Et nous avons D'évangéliste aussi, pardon De son vrai nom Junior Kalima Qui fait de la musique depuis sept ans A l'heure de mer ? Alors apparemment Evangéliste c'est compliqué Ouais la demoiselle que nous recevons aujourd'hui C'est Vanessa Bizzy C'est son vrai nom Elle fait de la musique gospel Dans toutes ses variétés depuis 11 ans Elle chante très bien je vous assure Et frère elle est très belle Vanessa bonjour Bonjour comment tu vas ? Ça va et toi ? Eh mais c'est chaud la présentation Il faut que j'assume Ah ok ok S'il te plaît Guémère 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 S'il te plaît Nous on nous a pas demandé comment on allait Alors relax tranquille Frère ça va venir Tu vois le meilleur pour la fin Et puis frère c'est Tu me connais ici La demoiselle et tout ça va venir Alors Les femmes d'abord hein Ouais T'es bien arrivée ? Oui hein Ça va T'es contente d'être là ? Très contente Ah ok Yeah The Evangelist Comment tu vas frère ? Ça va Ça va Déjà j'ai vu Noïla Elle massacre ton nom frère Je vais la plaire en français c'est mieux Ouais D'accord Elle a tout saisi Ah ok tranquille T'es content ? Oui content d'être là Entouré de merveilleuses personnes comme vous C'est pour moi une grâce Alors team Tu t'es plein ? Merci vraiment frère Tu vas bien ? Moi ça va très bien Ok ok Je suis content que tu sois là déjà Noïla t'as pas boire quoi ? Ah oui elle ne m'a pas boire ça A part là elle me connaît pas Non bon c'est la première fois Mais sinon t'es pas mal hein ? Bah ok Bon alors moi je propose pour mieux découvrir nos invités Ok On va quand même balancer leurs clips Ok Du coup je propose ceci On commence avec Aiki Bon c'est longtemps Une femme d'abord Yvon le dit toujours hein ? Ouais Yvon Donc on va prendre le clip de Vanessa Vanessa Bizi Le titre du clip c'est Nzela Bomoï Exact On se retrouve juste après ce clip Tu passais sur ce chemin Tu m'as vu là sur le sol Même si t'étais pas le premier A me voir baigner dans mon sang Aussi simple cela paraisse Tu m'as dit la vie dans ton sang J'ai senti beaucoup d'amour Dans ces mots qui viennent de toi Tu as pris tes beaux vêtements Et avec ça tu m'as lavé Je suis propre Je suis propre Laver dans ton sang Je suis propre Laver dans ton sang Tu es le chemin La vérité La vie C'est la bon mort C'est la bon mort Les nations viendront S'attendues Tu les apporteras Oui tu es Tu es le chemin La vérité C'est la vie C'est la bon mort C'est la bon mort C'est la bon mort Les nations viendront S'attendues Tu les apporteras Crimson Je pensais que tu t'en irais Car je comptais, tout est bien fait Tu m'as dit, tu les renouveles Et tu ne partiras jamais Aussi longtemps que je suis sur terre Des bandes se renouvelent Car tu m'es Tu m'as adoptée Tu m'as adoptée Oui, tu m'as adoptée Tu es le chemin, la vérité La vie t'élève au monde Et toutes les nations viendront Tu es le chemin, la vérité Et tu es la vie t'élève au monde Et tu es la vérité Toutes les nations viendront à toi Et tu les appreuveras Toutes les nations viendront à toi Alors les gars, on a suivi le clip On a suivi le clip Moi, j'ai aimé, j'ai aimé Et d'ailleurs, j'ai une question A poser à Vanessa Vanessa, Nzela Bomoï, ça veut dire quoi ? Le chemin, la vie Le chemin, la vie Et quel est le message que tu aimerais partager à travers ce morceau ? Je suis tout simplement en train de dire que Jésus est le chemin Qu'il est la vérité et la même La suite, c'est beaucoup de choses Comme il se passe tellement de choses dans la vie Amen Il est le chemin, la vérité et la vie Et sinon, tu en dis quoi pour le clip ? Moi, le clip m'a béni depuis la sortie J'ai même commenté J'ai même écrit à Vanessa Ok, super Et M. Junior Kalima Ton nom me complique L'évangéliste, voilà Avec la grâce, ça va tenir Amen Amen, Amen, Amen Alors, qu'est-ce que tu as retenu du morceau ? Bien, le clip, il est plaisant déjà à l'œil Et puis, je pense bien que je vais télécharger une fois, je vends, une fois Amen, c'est Jésus qui gagne Ouais, c'est le jour C'est Jésus qui gagne, c'est le jour Alors Noëlla, on fait comment pour le deuxième clip, on prend qui ? Entre les deux Entre les deux, ouais Tim Jah Apparemment, tu l'aimes bien Il ne faut pas abuser, hein ? Alors, on balance le clip de Tim Jah Passagier Je suis dans le monde, pas de ce monde Je suis dans Obadamba, étranger, passager, voyageur, je ne suis pas explorateur Je suis sur Terre, en mission, objectif pour parler à ta compréhension Non, pas tes émotions Yeah, comme Zamar le dit La vie est le voyage, l'éternité, la destination Écoute, certes nous sommes sur Terre Mais cela n'est pas notre destination finale Il nous faut choisir le chemin Pour que notre destination ne nous soit pas fatale Il paraît qu'il y a des avantages sur Terre Comme des chill, des chill, des chill et encore Non, frère La Terre n'est pas notre maison Il nous faut donner notre vie à Jésus C'est la seule option Pour qu'on puisse rentrer à la maison Je rachèterai le temps pour ne faire que ma mission Peu de temps me reste pour dire À quiconque veut l'entendre Le Fils de Dieu est venu sur Terre pour sauver l'homme Il nous veut pour rendre la vie à nos corps Non, non, je me perdrai pas Dans tous ceux qui plaignent ma chair Par le Fils du Créateur M'a préparé une place Il revient pour me prendre C'est une évidence sur la Terre Je ne suis qu'un passager Les yeux roubés sur les aiguilles de ma montre L'heure tourne et mon pouls devient plus faible À chaque nouvelle rencontre Comme tous les jeunes mon âge Je m'en met plein les poches Et comme tout être de mon espèce Je verse des larmes à la paire d'un proche Je m'approche un peu plus chaque jour De l'inconnu L'instant présent est trop précieux Pour le figer à un vécu Et j'ai vaincu une grande partie de mes peurs Rythme cardiaque en BPM Même la faucheuse Deux compter mes jours sur un battement de coeur Conscient de pouvoir partir À chaque seconde qui passe Je donne deux mois Pour avoir droit à ma part du bonheur Je lève les yeux Et m'en remets au Créateur Je fais confiance à ces dessins Que toutes choses se produisent en son heure Je te parle pas de fin Mais du temps qui me reste à vivre Embourbé entre mes désirs Et tous mes interdits Tous mes permis Mais très peu de choses me sentent utiles Donc je reviens à l'essentiel Pour m'attacher à ce qui n'a pas de prix Je rachauterai le temps Pour ne faire que ma mission Peu de temps me reste pour dire À quiconque veut l'entendre Le fils de Dieu est venu sur terre Pour sauver l'homme inmoreux Pour rendre la vie à nos corps Non non je me perdrai pas Dans tous ceux qui plaignent ma chair Par le fils du Créateur M'a préparé une place Il revient pour me prendre C'est une évidence sur la terre Je ne suis qu'un passager Je ne suis qu'un passager Je ne suis qu'un passager Au revoir Au revoir Alors on a suivi le clip passager de Tim Ja, Timothée Dimandian en fuite avec Fulness et Mario M.A.R. Alors, The Evangelist, frère. Attends, je vais t'appeler en français. Junior Calima, mon frère. L'Evangelist, ok. Qu'est-ce que tu as à dire sur le clip, en gros, quoi ? Il y a l'illusion. Et puis, j'aime bien le message. Le message, c'est pratiquement tout ce que nous avons comme expression de notre vie ici sur Terre. Et c'est pour moi une bénédiction. Déjà, Tim Ja, c'est mon artiste préféré. Je le suis de très loin. Merci beaucoup. Je peux le voir tout le temps devant mes écarts. Merci, frère. Voilà. Moi, je vais demander à Tim Ja, déjà. C'est quoi le message que tu me fais passer à travers ta musique ? En fait, le message de passager ou bien de Malusie ? De passager. Je te dis qu'on vient de voir. Le message de passager, il est aussi clair que la chanson. Parce que, tu vois, étant jeune, on a souvent tendance à oublier que nous sommes sur Terre pour… Pas pour déméreur sur Terre, mais pour passer, tu vois. Genre l'admission ? Oui. Bon, pas forcément. Mais on n'est pas ici pour s'installer. On est là pour accomplir quelque chose. Et passager, c'est un peu d'ouvrir l'esprit de la jeunesse. De la jeunesse, tu vois, pour faire prendre conscience à la jeunesse que c'est vrai, il y a tout ce qui nous entoure. Mais il y a l'idéal qui est l'évangile, qui est Dieu, qu'on doit annoncer avant de quitter ses terres et rentrer. Paradis, frère. Oui, c'est la vraie maison. Mais là, tu ne trouves pas qu'il y a un truc genre… Le chemin, passager… Ça va, hein ? Ouais, alors, Junior Kalima, quels sont tes projets, frère ? Pour l'instant, on se lance en 2021. Pour moi, je pense bien que ça sera une année qui sera décisive pour au moins mettre à la lumière tous les projets que j'ai parce que c'est vrai que ça fait un peu longtemps. Mais il y en a quelques audios déjà que je lance par-ci, par-là et ça me permet d'annoncer l'évangile autant que je peux. Ah, OK. Merci, frère. Alors, déjà, Noïla, tu as… Oui, j'ai eu une question qui concerne un peu tout le monde. Est-ce que la musique chrétienne, pardon, est forcément le gospel ? Je peux ? Ça veut dire évangile et évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et donc, la musique chrétienne, c'est forcément le gospel ? Évidemment. Tu veux rajouter quelque chose ? Bon, elle a tout dit. Donc, bonne nouvelle pour moi, c'est l'évangile, tu vois. C'est ça qui transforme l'esprit, l'âme et les corps. Les autres nouvelles qu'on nous donne, ça touche l'émotion. Mais l'évangile pénètre et ça touche l'esprit, l'âme et les corps. Bien, déjà, par rapport à ça, si tu permets, quelqu'un m'a fait voir une réalité, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des infos, remarque, c'est à 80% pas des bonnes nouvelles. On nous stresse en permanence et j'ai remarqué que… Je m'excuse, j'espère qu'ils m'en ont pas mal. Nos parents et tout, surtout les papas, ils sont chaque fois devant la télé. J'ai l'impression qu'ils sont tellement frustrés parce que tout ce qu'ils ont, c'est des mauvaises nouvelles, maladies par-ci. Maladies par-là. Le corona nous a tués avant que ça puisse arriver, au fait. Et heureusement, nous en Afrique, je dis heureusement, mais il y en a qui vont peut-être mal le croire. On ne regarde pas trop les infos. Je dis « on », je parle de moi, au fait. Ok, ok. Ça nous évite de mourir très tôt, au fait. Déjà, Junior, je te garde pour après. Déjà, moi, quelques fois avant, je vais à l'église, au fait. Et quand je vais à l'église, je me rends compte que le gospel urbain que vous faites n'a pas la même considération que le gospel traditionnel dans mon église, d'abord. Je ne sais pas chez vous si c'est pareil ou pas, mais je me demande pourquoi. Vous avez un truc à dire par rapport à ça, Junior Kalima ? Oui, bon, déjà, pour commencer, on n'est pas du tout bien vus, dès par le fait que, voilà, les styles que nous aménons ne sont pas entièrement acceptés dans nos églises, mais une réalité qui est et qui sera toujours ce que la musique en soi a été croyée au diable depuis que l'ange des lumières qu'il était est descendu sur terre. et il était prince de la musique, quelque chose comme ça que la Bible nous relate. Et ça fait que toute musique a une origine qui est un peu mal vue. Et avec toutes les musiques que nous avons dans nos églises actuellement, on commençait bien avant dans le monde ou dans l'église, mais on essaie d'instaurer tout ça. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver avec la grâce de Dieu. Alors, non, on va y faire après. Noïla, tu as un truc par rapport à ça ? Non, je crois que c'est bon. Ah, OK. Par rapport à ça, la musique traditionnelle et urbaine. Le gospel classique, en fait. Moi, j'aimerais dire quelque chose de très important. C'est que la Bible déclare dans Matthieu 24-35 que la parole de Dieu reste la même. Ça, c'est déjà la base. Donc, puisque nous prêchons l'évangile par le chant, peu importe le style de musique. C'est vrai qu'il y en a qui vont utiliser un style de musique et qui vont peut-être abuser, dire ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Je ne parle pas d'eux, je parle de ceux qui sont vrais dans la parole de Dieu. Ce n'est pas le style qui va déterminer l'évangile. C'est l'évangile qui va déterminer le style. Donc, peu importe… Ça, c'est très fort. C'est une poche l'oeil, non ? En Christ. Peu importe ce que tu vas prendre comme style de musique, j'ai envie de dire, du moment que tu dis la vérité, du moment que tu annonces l'évangile, pour moi, je trouve que c'est bon. Même si les gens te juisent, ce n'est pas le problème. C'est Dieu qui te voit. Amen. Et déjà, il y a un petit truc que j'ai vu sur Internet. Bon, je suis désolé, je vais vous parler de Booba. Il a sorti son album la semaine dernière ici. OK. OK, sur un morceau, il dit… Attends, je cite. Jésus ne reviendra pas, il est cloué sur une croix en bois. En tout cas, moi, je ne l'attends pas, ni lui, ni la femme du monde. Quand vous entendez un artiste faire ça, ça vous fait quoi, en fait ? J'ai mal parce que j'ai lu ce passage hier soir, la nuit, dans Ézéchiel 12. Je crois que ceux qui sont intéressés, et tout le monde est intéressé, attends. Tu pourras lire ça à la maison et tout. Et donc, ça disait que ce n'est pas parce que les gens en Israël vont dire que Dieu n'existe pas, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, qu'il n'existe pas. Dieu laisse le temps aux gens d'écouter la parole, de se répentir. Mais c'est vrai qu'il y a le méchant qui est fait pour le jour du malheur. Il y a des gens qui ne vont pas croire, malheureusement. Mais ces gens-là, la Bible des cartes, ils seront brûlés ou punis en dehors d'Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ne crois pas en Dieu qu'il n'existe pas. Il existe ce que tu le veuilles ou pas, pour preuve. Tu n'es pas arrivé dans ce monde le premier. Il y a des gens qui sont venus avant toi. Tu es venu et puis tu veux faire genre, ouais, moi j'étais là depuis longtemps. Eh monsieur, tu passeras, on va t'enterrer. Où passeras-tu ton éternité, j'ai envie. Alors, Timothée Dimandia. Pour ajouter à ce que Vanessa a dit. Tu sais, un jour, Paul était... En fait, il y avait les fils des sacrificateurs qui chassaient un démon au nom de Jésus. OK. Et pendant qu'il chassait les démons, les démons parlent. Plus, il dit, Paul, on connaît Jésus, on sait qui il est. Ça, c'est les démons qui ont dit ça. Si un démon reconnaît l'existence de Dieu, que dire de toi ? Tu vois ? Ouais, frère. Si le diable connaît que Dieu existe, tant Booba dit qu'il ne reviendra pas et qu'il ne croit pas en l'existence de Dieu. Je suis sûr que même Satan est choqué. Il s'est dit, waouh, Booba, toi, tu m'impressionnes. Tu vois ? Déjà, un artiste qui disait, ne pas croire en Dieu, c'est un péché que même le diable n'a pas promis. Alors, moi, je pourrais dire par rapport à tout ce qu'il a eu à dire, qu'en fait, c'est un esprit qu'il animait pour arriver à dire juste, à dire, à obtenir ses propos plutôt. Et moi, je vois plus les choses d'un autre angle dans le sens où Dieu a donné la capacité à tout le monde d'avoir une lumière. Et lorsque la lumière qui est tout autour de nous est ténèbre, on ne peut que dire les choses qu'on voit. Et donc, on ne voit rien qu'est-ce qu'on dit. Rien. Rien. C'est ça qu'il a fait. Il n'a rien dit. Alors, on a entendu les points de vue de nos invités. Noëlla, tu ne te sens pas, hein ? Je sens que l'atmosphère est un peu trop tendue. OK. Pourquoi pas faire... Je propose de faire des freestyles. Ah, OK. Du coup, vous êtes prêts de nous... Parce que moi, je pense qu'en studio, là, on arrange trop vos voix, hein ? Là, on va en tim'ant de la voiture. C'est sûr. Oui, oui. C'est l'enjeu. Non, non, non. Est-ce que j'ai l'enjeu ? Non, mais vous, on est aventurés, est-ce que j'ai l'enjeu ? Alors, on va à mon ensemble de Julie Maker. Déjà, un grand big up à lui. Tu commences, Junior ? Vanessa, tu vas te prêcher sur cette prod ? Yeah. On peut recommencer ? OK. On remet un peu. Non, ça coule, ça coule, ça coule. On y va ? Vas-y, prêt. OK. Toute, I get my flesh controlled it, cause it's not comforted. When I'm down and dirty, he act like he kick's not concerted. So, for it's the very thing, they push the birdie, but still mad for 5'30. Carter, they're going to left like Stephen Curry. He ain't easy, they deal with depression, or something is killing it. I know you're the sensation, obsessed, super fashion, so used to rejection. And get any lessons, or bakery master, remind every message. So tired of my stuff, and Jesus is the answer. I fell again. Give a card a lead, I ain't won again. Take me back to King, I ain't won again. Yeah. I won it again. Yeah. 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 You've heard that? Maybe. Oh, yeah. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, et même si tu ne le crois pas, je le crois et mon cœur la tête. Oh. C'est louche, il trappe ça à la signe. Je t'aime Seigneur. Yeah. Je t'aime Seigneur. Yeah. Oh. Yeah. OK. Yeah. Pour moi, tu n'as pas de péché, un ange. Pour moi, tu n'as pas de péché. Tu as versé les sangs d'un bouc pour moi, tu n'as pas voulu une autre alternative à part de quitter ton trône éternel, yeah. Je suis précieux à tes yeux, il m'aîtrait d'être audacieux, alors que du haut des cieux, tu dis que je suis précieux. La preuve, c'est que tu as versé ton sang pour moi, la preuve, tu t'es donné entier pour moi. Tu t'es donné entier pour moi, même si les hommes ne le croient pas, moi je le crois. Allez, j'ai fait trop fort. Je te verrai face à face. Je te verrai face à face. Je te verrai face à face. Et c'est comme ça qu'on clôture notre épisode aujourd'hui de Louchy Traps à la sinu sur un freestyle. C'était parfait, je vous jure, c'était parfait. Je n'ai pas envie de clôturer l'émission, mais on est quand même obligés. Alors, c'était Gamer dans la présentation. On a vu qu'on m'inviter Vanessa Bizi, Simoté Dimandia et ce évangéliste, Junior Kalima. Je ne te coupe pas, nos invités vont nous laisser un petit mot. Ah, ok, ok. On commence avec qui ? Les dames d'abord. Ouais, les dames d'abord. Bon, déjà, pour ma part, je dis vraiment merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous, de nous avoir invitées, d'avoir pensé à nous. C'est intéressant de savoir qu'on pense aussi à la musique chrétienne. Ça veut dire que ce n'est pas perdu. Pas du tout. Merci beaucoup. Alors, on doit te suivre à où, sur Insta, si tu peux donner ça ? Sur YouTube, Vanessa Bizi, officielle, de même sur Insta et sur Facebook. Donc, allez vous abonner. Yeah, s'abonner. Oui, oui, s'abonner, vous. Alors, Tim, en tout cas, merci beaucoup à Luchitrap. Comme Vanessa l'a dit, tu sais, ce n'est pas facile de donner un espace comme ça à la musique qu'on fait, mais Luchitrap nous donne l'occasion de nous exprimer et c'est là que nous sommes reconnaissants pour ça. C'est vrai que j'étais à signaler qu'Yvan Youssouf nous manque. Ah, ok. C'est bon, frère. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exposer, de transmettre les messages que nous portons en nous. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, TimjaOfficiel ou Dimandiatimoté. Sur YouTube, TimjaOfficiel et sur Facebook, Timothé Dimandiat. Merci. Alors, on finit avec Junior Kalima, frère. Tu donnes ton dernier mot. Et moi, je pourrais dire, tout ce qui est à retenir, c'est comme les autres n'ont pu le signaler. C'est pour moi une joie, comme je l'ai dit au début d'être ici et d'avoir l'amabilité de partager avec les grands publics qui nous suivent. Donc, que les gens continuent à être affermis et continuent à suivre l'Évangile parce qu'il y a un Jésus et il revient bientôt. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Junior Kalima ou The Evangelist encore, Facebook ou YouTube pour Junior Kalima. Donc, voilà, on promet que le Seigneur ne va pas manquer de nous faire du bien. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur toutes nos chaînes Instagram, YouTube et Facebook. Louchi Trapp. Alors, Noëlla, on skit sur un freestyle ? Oui, de tous, ça fait plaisir. Alors, les gars, vous allez devoir nous faire planer, un beau freestyle, beaucoup trop d'anxion, alors à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Jérémy Diaz. Si je suis là c'est qu'autrefois mon monde était mis KO Quand il est plus dans mon... Il a relevé la barre Je ne suis plus le même, je ne suis plus le même Il a fait de moi ça demeure et je dis que je ne suis plus le même Je ne suis plus le même, je ne suis plus le même Il a fait de moi ça demeure et je dis que je ne suis plus le même Le shitrap ça la c'est du freestyle C'est 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 le shitrap ça la c'est du freestyle Sous-titres par Jérémy Diaz